Générique Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, vous suivez la revue d'actualité à voir dans cette édition. Depuis l'année 2014, l'Église catholique ivoirienne procède chaque année à la fête de Pentecôte à une collègue d'argent dénommée Fonds national catholique, initiée par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous découvrirons ce que savent les chrétiens catholiques de l'initiative. Et puis hors de nos frontières, la campagne de communication de la section migrants et réfugiés édition 2021 s'est ouverte. Dans une vidéo, le Saint-Père a expliqué le thème choisi pour la célébration de la 107e journée du migrant et du réfugié qui aura lieu le dimanche 26 septembre prochain. Le dimanche 23 mai prochain, les chrétiens catholiques célébreront la fête de Pentecôte. Depuis 2014, l'Église catholique ivoirienne procède chaque année à une collecte d'argent dénommée Fonds national catholique, initiée par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, en vue d'accéder à l'autonomie financière de l'Église. Que savent les chrétiens catholiques de cette initiative ? Découvrons ensemble les éléments de réponse recueillis par Morel Potty. Je sais que le Fonds national catholique a été mis en place pour aider les paroisses en difficulté, les prêtres, ainsi que l'Église catholique elle-même. L'Église d'abord c'est la famille et la famille vient en aide à ses membres. Et donc le Fonds national catholique c'est vraiment une très très bonne chose pour tous les chrétiens catholiques. Et on doit s'engager en toute sincérité et on doit s'engager totalement pour que notre Église devienne autonome. Parce qu'on voit déjà, je prends l'exemple des musulmans, ils ont des banques islamiques, ils sont autonomes. Et c'est dans ce même sens-là que l'Église catholique veut s'engager pour que nous aussi nous soyons autonomes. Le Fonds national catholique de Côte d'Ivoire, c'est la structure ecclésiale de la Conférence épiscopale de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour son auto-financement et sa prise en charge. Chaque période de Pentecôte, on fait une quête dans nos églises qui est reversée à ce fonds-là pour pouvoir faire les travaux de financement. Notamment la Cité de la Paix qui est en construction. Après cela, c'est sûr qu'il y aura d'autres projets pour le bien des chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire. Le canon 211 de l'Église dit que tout baptisé est appelé à évangéliser. Et notre première façon d'évangéliser, c'est de contribuer, certes de notre temps, mais si nous avons de notre moyen, les apôtres à leur temps, certains vendaient leur maison et les biens et soutenaient l'Église. On ne demandera pas à quelqu'un de vendre sa maison, mais le peu qu'on puisse faire, et ce sera le bienvenu pour notre Fonds national. Ce que je sais du Fonds national catholique, c'est un fonds qui est destiné à aider les prêtres, à aider l'Église, à aider l'Église de Côte d'Ivoire en général. La construction des églises, l'entretien et tout. Chaque fois qu'on demande de lever des fonds pour le Fonds national catholique, tous les chrétiens catholiques doivent le faire, parce que c'est nous qui devons construire notre Église. Par exemple, je prends mon cas, je ne peux pas être à la place d'un prêtre, mais je peux, de par nos mecs moyens, contribuer à faire avancer l'Évangile dans les confets même du pays. Donc il est important pour moi que tout chrétien catholique fasse, mais ne soit pas lourde. Il faut que nous donnons pour que notre Église soit autonome, pour que notre Église catholique puisse travailler et aller évangéliser dans les confets même du pays, comme je l'ai dit tantôt. C'est mon dernier appel à appeler tous les frères, à donner chaque fois qu'il faut lever ces fonds. Le Fonds national catholique est un fonds mis en place pour aider l'Église dans son automisation et aussi permettre aux paroissiens d'être plus à l'aise vis-à-vis dans la société quand on parle de l'Église catholique. Nous devons nous engager dans cette collecte parce que nous sommes à l'aide de la mondialisation et de la globalisation. Alors dans cette aide, nous devons nous mettre ensemble pour devenir plus forts, ensemble pour pouvoir agir mieux dans la société, aider nos prochains, donner tous les ressources et tous les moyens nécessaires à l'Église catholique pour pouvoir avancer. Ce fonds dont l'existence n'est pas essentiellement liée à la réalisation de projets a tout de même permis de faire des investissements qui génèrent des intérêts, de financer l'achat du terrain du domaine qui abrite à le siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et maintenant la Cité de la Paix, l'actuel projet de construction de 32 appartements qui seront mis en location. Aujourd'hui, le montant du Fonds national catholique s'élève à 2 milliards de francs CFA, le souhait de Mgr Ignace Bessy-Dobo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et du conseil d'administration du Fonds national catholique est de pouvoir collecter un milliard de francs CFA par an. L'Église appelle donc à la générosité de tous les chrétiens catholiques. Très bientôt, une émission spéciale sur le Fonds national catholique réalisée avec le révérend père Émile Cialou, secrétaire permanent des affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, vous sera proposée sur Ecclesia TV. Tout autre sujet à présent, hors de nos frontières. La 107e journée du migrant et du réfugié sera célébrée le dimanche 26 septembre prochain. Cet effet, le thème choisi par le Saint-Père, est « Vers un nom toujours plus grand » qui fait écho à son appel à selon lequel, à la fin, il n'y aura plus d'autres, mais un seul « nous ». Extrait de Fratelli tutti, 35. Dans une vidéo, le pape François explique le thème choisi et approfondit le sous-thème, « Un nom grand comme l'humanité » en nous proposant le témoignage de ceux qui vivent à la frontière et construisent à des ponts là où les murs essaient de nous diviser. Qu'est-ce qu'on a choisi comme thème pour la Journée mondiale des migrants et réfugiés, un « nous » toujours plus grand. C'est un invité à tous, parce que nous essayons de restaurer la notre famille humaine. Nous sommes comme des grands de lait de sauvage, tous diverses et uniques, mais qui ensemble peuvent former une belle spiagge, une vraie œuvre d'art. Je suis Bishop Marc Seitz et je suis le Bishop de El Paso sur la frontière de l'U.S.-Mexico. J'ai grandi dans une famille de 10 enfants, nous n'avons pas beaucoup. Mais je me souviens que quand un extra mouillet apparaît à la matinée, nous nous avions juste à passer, et ma mère a toujours s'assuré qu'il y avait assez de la nourriture pour tout le monde. Au cours des mois qui conduiront au 26 septembre, la section « migrants et réfugiés » qui a ouvert une campagne de communication à partir du message du pape François, proposera des vidéos inédites du Saint-Père afin de cheminer ensemble vers la journée du migrant et du réfugié. Et puis nous terminons avec une information d'ordre national. Les acteurs des auto-écoles ont pris part, le jeudi 6 mai 2021 à Abidjan, à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, inscrit sous le thème « Opérationnalisation de la réforme du secteur du permis de conduire ». À cette occasion, Guillaume Cocco, président de l'UANECI, a plaidé pour la formation continue des professionnels de la conduite. L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire a vu le jour en 2014. Elle revendique plus de 400 auto-écoles réparties sur l'ensemble du territoire ivoirien. Afin de réduire significativement des accidents de la circulation, le ministre des Transports a suspendu le 26 avril dernier les inspecteurs chargés des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Et voilà qui marque la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Que Dieu nous garde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501